C'est avec un jour de retard, week-end oblige, que le Chinese Business Club, célèbre club d'affaires franco-chinois basé à Paris, a organisé sa désormais traditionnelle édition spéciale femmes. Lundi, ce ne sont pas moins de 200 convives qui ont répondu à l'invitation à déjeuner qui célébrait à la fois la journée des femmes et l'amitié franco-chinoise. Quand je suis arrivée en France il y a 20 ans, j'ai découvert que le 8 mars, ce n'était pas une journée de congé. Et en Chine, au contraire, on se souvient tous que c'est une journée où notre mère ne travaille pas. À l'école, on est en congé parce que les renseignantes vont organiser quelque chose, aller au cinéma par exemple. Mais en France, ce n'était pas une journée de fête. C'est une journée comme chaque jour. Mais c'est bien qu'on organise au sein du Chinese Business Club une journée spéciale. Ça fait 5 ans. Chaque année, ils sont très très nombreux. Parmi les invités prestigieux du monde des affaires, de la politique, du spectacle et des arts, la créatrice de mode Chantal Thomas. Cette icône de mode qui a lancé sa propre marque dès 1975 nous livre sa vision de la femme idéale en 2020. C'est une femme libre, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui a envie de faire un métier qui la passionne, mais qui veut aussi avoir une vie privée, avoir un mari, des enfants et être heureuse dans sa vie privée. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile pour les femmes en général. L'invité d'honneur de cette journée dédiée aux femmes n'était autre que l'actrice de cinéma italienne Monica Bellucci, qui recevait devant un parterre d'invités sous le charme le prix de la femme de l'année 2020. La femme chinoise est en train d'ouvrir un chemin et elle prend sa vie à main. Et je trouve que, moi je suis italienne, je trouve qu'il y a une corrélation entre les femmes italiennes et les femmes chinoises, dans le sens que dans le DECA on a vraiment les cultes de la famille. Alors que l'épidémie de coronavirus fait toujours rage en Chine, et que l'Italie est à présent le deuxième pays le plus contaminé au monde, la star a aussi tenu à porter un message d'espoir. C'est un moment très difficile, c'est vrai, mais qui ne prend pas que la Chine, ça prend le monde entier. Mais moi j'ai envie de regarder positif, peut-être que c'est mon côté italien. Tout ce que je peux dire, ça fait deux jours, à la télé chinoise, ils ont annoncé qu'une femme de 97 ans, elle était guérie. Voilà, tout ça, ça nous donne une espérance à tous que les choses puissent changer, et que la situation va s'améliorer. La journée des femmes est un événement qui a beaucoup moins de retentissement en France qu'en Chine. Le contexte franco-chinois du Chinese Business Club est ainsi devenu en cinq ans un grand rendez-vous pour célébrer cette date à Paris, alors que la question des droits des femmes est de plus en plus prégnante dans le monde entier. Jade Charles, CGTN, Paris.